Salut les amis, on se trouve pour une nouvelle vidéo, on se trouve pour un American Truck Simulator News donc regardez la vidéo jusqu'à la fin, partagez-la, aimez-la et abonnez-vous à ma chaîne et commentez la vidéo donc on passe tout simplement au titre de ce American Truck Simulator News le seul titre c'est bêta ouvert de la mise à jour 1.31 donc on va passer au développement de ce seul titre la bêta ouvert de la mise à jour 1.31 d'American Truck Simulator commence maintenant celle de votre Truck Simulator 2 arrivera dans quelques jours la mise à jour 1.31 apporte différentes fonctionnalités comme l'ajout des câbles, de remorques, diverses options de simulation possible une fonctionnalité de rétroviseur améliorée et la retransmission dans le jeu de la CA-120 qui traverse le parc national californien Yosemite dans les parcs nationaux américains il y a des règlements sur la circulation des camions et il y a de nouvelles semi-remorques et bêtes basculantes disponibles en 3 versions des petits changements souhaités par les joueurs comme une nouvelle option de filtres pour la recharge d'emplois et de fret et une meilleure précision des données de trajet pour l'ordinateur de bord du camion maintenant quand le jeu sera rechargé ou redémarré ou encore si le camion est repositionné dans un endroit sûr le frein de parking sera automatiquement activé pour ne pas que le camion se dépasse involontairement on va passer au récapitulatif des caractéristiques principales donc câbles entre le camion et la ou le aéromorque rendu de miroir amélioré FOV basé sur la position de la tête miroir correctement courbée nouvelle route à travers Yosemite ajoutée donc la CA-120 nouvelle remorque de baine basculante des changements mineurs comme les écrans de sélection d'emploi ont de nouveaux éléments de recharge de filtres et de cargaison qui seront ajoutés plus tard le frein de stationnement est automatiquement activé après le lancement du jeu le format du nom de l'écran est maintenant basé sur la date et l'heure augmentation des données de déclenchement de précision affichage de l'ordinateur de table de bord verrouillage du convertisseur de couple fixe correction des camions prédéfinis endommagés par les concessionnaires et travaux rapides rapport d'endommagement de la remorque fixée correction de l'HDR affichage du jeu pour les modders il y aura des nouveaux pinceaux de terrain dans l'éditeur de cartes suppression des supports des anciennes cartes pré 4.38 du haut pinceau mirror data une bande d'annonces pour être enregistré comme autonome longueur de décalage variable les camions concessionnaires ne seront plus sur la liste le jeu lit toutes les unités dans le répertoire donné roue orientable indépendante du modèle roue suppression du support pour les anciens attributs et pour avoir cette bêta il faut aller dans steam bibliothèque clique droit sur American Truck Simulator propriété onglet bêta public bêta-1.31 public bêta et aucun mot de passe n'est requis donc voilà c'est tout pour ce American Truck Simulator dans New j'espère qu'il vous a instruit si c'est le cas n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire et en pouce bleu le petit un peu mal pour me soutenir est dans la description comme toujours c'était Sirius, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde merci donc merci